Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de Testachat. Testachat, c'est cette association indépendante d'aide et de protection des consommateurs, association belge depuis les années 50. On a déjà abordé pas mal de thématiques sur ce plateau et parfois on aborde des thématiques où Testachat en fait prend les choses en main et va vers le gouvernement pour faire changer les choses. Ici, il est question de votre santé, puisque Testachat réclame l'interdiction d'un médicament, le Sinutab. La raison invoquée, c'est des effets secondaires qui sont rares, mais qui peuvent être très graves. Alors pour en parler avec nous, j'ai Julie Frère qui est avec moi. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Julie, porte-parole francophone de Testachat. Bienvenue sur ce plateau. Alors explique-nous un peu, explique-moi, pourquoi est-ce qu'on parle de Sinutab aujourd'hui ? Parce que c'est en plein dans l'actualité. Pourquoi ? Parce que l'Agence belge des médicaments a décidé que ce médicament qui était jusqu'à présent en vente libre, donc on peut l'obtenir simplement en se rendant en pharmacie, n'allait plus être possible que sur prescription médicale à partir du 1er novembre 2024. Pourquoi ? En raison d'effets secondaires importants, comme tu le mentionnais. aussi en raison d'abus dans l'utilisation de ce médicament, c'est-à-dire que des personnes l'utilisaient aussi comme stimulant, comme coupe-fin, donc en dehors de l'indication médicale officielle, et aussi parce que le fait de réserver la vente sous prescription permet aussi d'interdire la publicité. La publicité, elle est autorisée pour les médicaments en vente libre, mais elle est interdite pour les médicaments sur prescription médicale. D'accord, ok, parce qu'effectivement, c'est une bonne chose. J'imagine assez mal aller chez le médecin en disant, j'ai vu la pub à la télé, je veux que vous me prescriviez ce médicament-là. Voilà, on sait que la publicité pour les médicaments encourage leur consommation. De manière générale, Testachan n'est pas fan de la publicité pour les médicaments. On considère qu'il n'y a pas réellement de raison de faire de la publicité pour un médicament. Vous devez aller chez votre médecin si vous êtes malade ou chez votre pharmacien qui va vous conseiller. De manière générale, on n'est pas très fan. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, en Belgique, la publicité pour les médicaments sur prescription est interdite, contrairement aux médicaments en vente libre. Ok, alors revenons un tout petit peu à Sinutab. C'est quoi en réalité Sinutab pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors, les indications, si on en croit le fabricant, c'est vraiment le Sinutab et Sinutab Forte qui existent aussi sous cette version-là, sert à lutter contre la grippe, le rhume. Et c'est censé alléger les symptômes qui y sont liés. Donc, le nez bouché, les maux de tête, la fièvre. Toutes ces choses merveilleuses. Toutes ces choses merveilleuses que l'automne et l'hiver nous apportent. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, en fait, le Sinutab ? En fait, il est composé de deux principes actifs différents. Le bien connu paracétamol, qui est un analgésique, un antidouleur et qui est effectivement efficace pour lutter contre les symptômes comme les maux de tête et la fièvre. Mais il est aussi composé d'une substance qui s'appelle la pseudo-éphédrine et qui est donc en fait un agent dont le but est de décongestionner la muqueuse nasale, votre nez, tout simplement. Donc, en fait, l'effet supposé de cette substance, c'est qu'elle va resserrer les vaisseaux sanguins de votre nez. Et donc, concernant l'effet de cette substance, en fait, il y a un peu de doute parce que les études qui ont été réalisées jusqu'à présent sont de qualité assez faible. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est probable que cette substance ait un léger effet positif sur la sensation de congestion nasale par rapport à un placebo. Donc, ça fait beaucoup de conditionnel. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sinus tabe n'a pas un effet curatif. Il ne va pas, par exemple, raccourcir la durée de la maladie. Donc, au mieux, il peut potentiellement alléger un petit peu certains symptômes. Oui, donc ça diminue tout de suite l'intérêt du médicament. Alors, on a parlé, je l'ai mentionné en début de cette émission, c'est quoi les effets indésirables dont on parle ? Alors, en fait, il y a une très longue liste d'effets indésirables. Donc, il y a des effets indésirables cardiovasculaires, neurologiques, voire psychiatriques, dont je vous en cite quelques-uns. Au niveau cardiaque, par exemple, on va avoir l'hypertension, l'arythmie cardiaque, même un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral. Au niveau neurologique et psychiatrique, on a des convulsions, des psychoses, des hallucinations, infarctus du nerf optique. Donc, ce n'est pas léger tout ça. Et récemment, il y a encore deux autres symptômes rares qui sont apparus après une évaluation de ce médicament par l'agence européenne qui montre en fait que l'irrigation sanguine du cerveau est réduite, ce qui peut mener à des complications graves, voire mortelles. Et ce qui est important à savoir, c'est que ces problèmes peuvent survenir chez des personnes qui n'ont absolument aucun antécédent médicaux ou facteur de risque particulier. Et ce n'est pas lié à la dose que vous allez prendre, ni à la durée du traitement. Donc, il suffit d'en prendre une fois. Si ça tombe mal sur votre système, c'est... Comme je vous disais, ça resserre les vaisseaux sanguins dans votre paroi nasale, mais en fait, ça resserre aussi les vaisseaux sanguins à d'autres endroits, comme le cœur et le cerveau. Donc, des effets secondaires potentiellement très graves. Et à côté de ça, aussi un risque de surdosage du paracétamol, parce qu'en fait, peu de gens savent qu'il y a du paracétamol dans le sinutab. Et donc, souvent, en parallèle au sinutab, ils vont prendre à côté du paracétamol, ce qui peut mener à un surdosage très mauvais pour le foie. Oui, effectivement. À ce prix-là, effectivement, il vaut mieux avoir le rhume un peu plus longtemps et le nez bouché un peu plus longtemps, plutôt que de se retrouver dans des situations de complications comme celles que tu viens de décrire. Alors, quelle est la demande de test-achat ? Alors, ce que nous demandons simplement, c'est que ce médicament soit retiré du marché. On n'est pas les seuls à penser comme ça. C'est aussi l'opinion, par exemple, de l'Agence française pour la sécurité des médicaments. Au Pays-Bas, aucun médicament à base de cette substance n'est commercialisé. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la balance coût-bénéfice. Aujourd'hui, un rhume, c'est une affection banale qui peut être effectivement un peu gênante, mais qui va passer toute seule. Et à côté de ça, on a des effets secondaires potentiellement très graves. Donc, la mesure qu'a prise aujourd'hui l'Agence belge de le rendre uniquement disponible sur prescription, c'est un pas dans la bonne direction. Mais nous voudrions aller plus loin. Franchement, qui a envie de risquer un infarctus pour soigner un rhume ? Je pense qu'effectivement, même s'il y a un rhume, on oublie toujours. Ça, c'est vraiment la surprise que moi j'ai chaque année quand les rhumes d'automne arrivent. J'oublie à quel point c'est insupportable d'être enrhumé. Mais je crois que c'est mieux que l'infarctus quand même. Mais effectivement, je préfère rester vivante et enrhumée que risquer toutes les complications qui pourraient être à la clé. Alors justement, si on a un rhume, et d'ailleurs, je pense que c'est ton cas en ce moment. Exactement ! Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? La première chose, c'est simplement faire preuve d'un peu de patience. Un rhume, ça peut durer jusqu'à deux semaines. C'est un petit peu embêtant, c'est un peu gênant, mais ça va partir tout seul. Si on a vraiment des maux de tête et de la fièvre, on peut prendre du paracétamol. Pour le nez bouché, on peut utiliser une solution saline. Et si ça ne fonctionne pas, il y a des sprays nasaux à base d'oxymétazoline ou de xylométazoline qui sont efficaces, maximum cinq jours. Mais donc, certainement pas se ruer sur le Sinutab. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que depuis la recommandation de l'agence belge de limiter la vente sur prescription uniquement, les ventes de Sinutab ont été multipliées par six. Vraiment, il faut comprendre l'enjeu derrière. Il y a un enjeu de santé publique. Faites attention, ce n'est pas un bonbon. C'est un médicament avec des effets potentiellement graves. Donc, un peu de patience, un peu de courage pour le rhume, mais pas de Sinutab, s'il vous plaît. On va arrêter ça tout de suite. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que si vous vous posez des questions justement sur l'efficacité et la sécurité de vos médicaments, Testachat a une base de données médicaments qui est accessible sur notre site internet, aussi sur notre application. Testachat.com. Et vous pouvez retrouver, voilà, pour tous les médicaments, notre évaluation disponible. Donc, c'est vraiment utile d'aller jeter un coup d'œil et ça fait longtemps que le Sinutab est déconseillé sur cette base de données. Bon, on va aller explorer ça d'un peu plus près. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations et cet éclairage. Effectivement, allons jeter un peu plus souvent un œil sur l'évaluation des différents médicaments parce qu'on sait en général que la liste répertoriée des effets secondaires possibles est toujours longue et effrayante. Mais quand il y a vraiment un vrai risque pour sa santé, il vaut peut-être mieux s'abstenir. Et le Sinutab n'est pas le seul qu'on déconseille. Donc, n'hésitez pas à regarder un peu ce que vous avez dans votre pharmacie et à jeter un coup d'œil sur notre base de données. On va faire ça. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore une fois. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions si vous en avez ou à nous suggérer des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. D'ici à la prochaine fois, faites de bons choix. Merci.